Oh mais quelle affaire ! Je déteste faire les courses ! C'est vraiment une activité pauvre ! Et mette pas sur tout Gregorio hein ! Mais la vieille là qui était derrière nous à nous coller, elle était chiante ! Tu peux pas te décaler d'un mètre là, c'est mon espace vitale merde ! Avec ton parfum de smicard qui pue ! Bon, euh, bah moi je vais y aller hein. Tu vas où ? Bah je vais voir JB je te l'ai dit dans la voiture. JB ? Mais maman putain JB, t'es sérieuse ? A chaque fois qu'on est ici j'allais le voir, on s'est pas vu depuis des mois. Ah non mais t'es chiant Gregorio, c'est nos vacances ! Tu rentres quand ? Je sais pas moi, à ce soir. Ah bah dis-le si je t'emmerde ! Ah mais non mais maman c'est pas ça, bon tu me passes avec ta voiture s'il te plait. Ah parce qu'en plus tu prends ma voiture ? Bah oui, je vais pas y aller à pied. Bah tiens mon fils, parce que c'est si gentiment demandé ! Merci. Hé, t'oublies pas quelque chose ? Quoi ? Mon bisou. Sur la bouche ! Tiens, 500 balles. C'est pas grand chose mais si tu veux t'acheter une petite bricole. Ah merci. Et au cas où il y a 500 balles de plus dans la boîte à gants ! Et tu fais attention sur la route ! Qu'est-ce que je vais foutre en attendant moi ? Faut vraiment qu'il aille chez le coiffeur celui-là ! Je ne supporte plus de voir ses cheveux dégueulasses ! Ils sont gras en plus ! Il me dégoûte ! Depuis qu'il est avec cette pétasse, il se croit tout permis celui-là ! Il ne fait même plus attention à moi ! Sa propre mère ! En plus maintenant il veut passer du temps avec ses potes ! Ah bah bien sûr ! Vas-y ! Et moi ? Quand est-ce qu'il passe du temps avec moi ? Faites des gosses, je te jure ! Pire ! Maria ? Mais je ne savais pas que tu étais déjà là ! T'es arrivé quand ? Ce matin, j'avais un peu d'avance alors j'en ai profité pour me détendre le temps que vous arriviez ! Grégorio n'est pas avec toi ? Non ! Figure-toi que M. Grégorio avait quelque chose de beaucoup plus important à faire ! Tu sais de quoi j'ai envie ? T'allais faire un château de sable sur la plage comme quand on était petit ! Je te jure ! Depuis qu'il est avec cette fille, je ne le reconnais plus ! Il fait n'importe quoi ! Il s'est même laissé pousser les cheveux, on dirait un clochard ! T'étais pareil à son âge Sonia ! N'importe quoi, j'ai jamais ressemblé à un clochard ! Non mais quand t'étais amoureuse, avec les garçons ! Tu te souviens pas ? Hector, ton premier copain ! Oh je ne m'en souvenais plus de celui-là ! Tu t'étais tatoué son prénom sur la fesse gauche ! Enfin bon, lui au moins il était gentil ! C'était pas un gros con comme Giuseppe ! Père de Grégorio ! Quand j'y pense, t'es vraiment l'enculé celui-là ! Il nous a sautés toutes les deux ! Il t'a mis en cloque ! J'ai élevé son gosse et il est parti avec la bébisciteuse ! Et après on me demande pourquoi j'ai pas confiance envers les hommes ! T'as juste pas eu de chance, c'est tout ! Enfin, si ! T'as eu de la chance puisque t'as eu Grégorio ! Et toi comment ça va ? Écoute, ça va beaucoup mieux ! Les médecins disent qu'on est sur la bonne voie ! Je prends mon traitement et... Apparemment d'ici un ou deux mois j'aurai plus rien ! Mais c'est pas vrai ! Mais Maria c'est une super nouvelle ! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt ? Je sais pas, je... Je voulais attendre de te voir en vrai pour t'en parler, je... Je suis tellement heureuse... Cachotière ! En fait Maria je... Je suis désolé... Par rapport à tout ça... Je suis désolé... Enfin... Tu peux rien ? Je te l'ai jamais dit mais... J'aurais préféré que ce soit moi ! Arrête s'il te plait ! Dis pas des choses comme ça ! J'aurais dû te protéger ! Mais tu pouvais pas me protéger Sonia ! C'est une maladie ! Ouais mais c'est moi qui t'ai fait goûter la cigarette quand on était ado ! En plus je suis même pas un quelqu'un ! Arrête Sonia s'il te plait ! C'est pas ta faute ! J'arrête ! Bah... Maria qu'est-ce qu'on fête ? Me dis pas que j'ai oublié ton anniversaire ! Non... Je... Je voulais attendre que Gregorio soit là pour vous l'annoncer en même temps mais je tiens plus ! Bah vas-y accouche dis-moi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis enceinte ! J'ai rencontré un homme ! Il s'appelle Edouard ! On l'a fait connaissance dans un petit café à Paris ! C'était vraiment magique ! C'est la première fois de ma vie que ça m'a fait ça ! C'est comme si je le connaissais depuis toujours ! J'ai tout de suite su que c'était lui ! On a emménagé ensemble ! Et il y a une semaine on est partis en Italie ! Et là-bas il m'a demandé en mariage ! J'ai dit oui ! Maria elle est magnifique ! On dirait celle de maman ! C'était magique Sonia ! On était dans le jardin d'une villa au lac de Combe ! Le soleil se couchait ! Il s'est mis à genoux ! Et il a fait sa demande ! C'était simple ! C'était beau ! Tout ce que je voulais ! C'est la semaine dernière que j'ai appris que j'étais enceinte ! Alors c'est pour ça que tu voulais qu'on se retrouve tous ici dans notre maison de vacances ? Oui ! Tu sais Sonia, je... Je regrette tellement d'avoir travaillé à l'étranger pendant toutes ces années loin de vous ! Loin de toi, loin de papa et maman ! Je n'ai même pas assisté à leurs enterrements ! J'aimerais seulement qu'ils soient là aujourd'hui avec nous ! Pour qu'ils soient fiers de leur fille aînée ! Mais moi je suis fière de toi, Maria ! Et je suis sûre que papa et maman aussi ! De là où ils sont ! Merci ! Maria ! Tu vas fonder ta propre famille ! Viens là ! Je t'aime Sonia ! Moi aussi je t'aime Maria ! Maman ! Maman ! Tu fais quoi là ? Tu parles à qui ? Tu pensais à ta soeur, c'est ça ? J'étais en train d'imaginer ce qu'elle aurait pu devenir si... Elle aurait certainement fondé une famille ou... Maman ! Maman ! Maman, je suis là ! Maman ! Elle est morte, Gregorio ! Elle est morte 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 ! Merci.